Assalamu alaikum wa rahmatullah Me voilà à nouveau dans cette deuxième partie de vidéo dans laquelle on va aborder ou je vais aborder avec vous les conditions à remplir pour activer le miracle en cas d'extrême contrainte Première condition, c'est que tu sois au sommum et au sommet de la contrainte D'accord ? Et j'ai expliqué dans la vidéo précédente C'est-à-dire la contrainte c'est-à-dire que tu es en face de perdre la vie ou tu es devant un mal il n'y a pas d'autre échappatoire donc il se peut qu'il t'arrive quelque chose de malheureux de mal, c'est ça la contrainte Donc pour que ça se réalise ou pour que ça s'active il faut que tu sois au sommet de la contrainte en extrême contrainte Deuxième condition, que tu sois dans un état de neutralité absolue ce qu'on appelle al-hiyad et qui est traduit par al-sabr, la patience et la patience, c'est pas comme ce qu'on remarque chez la majorité des gens le sabr, c'est-à-dire ne pas avoir un manque d'accord ? C'est-à-dire ce qu'on appelle al-ta'allok t'as envie d'un objectif ou de réagir quelque chose donc tu te dis il te faut ça ou voilà, ta vie va se terminer t'es tellement attaché il y a tellement, on va dire, une codépendance à cet objectif ou à cette chose que tu souhaites réaliser ou c'est quelque chose de négatif d'accord ? pour laquelle tu regrettes donc tu exprimes un regret total donc du coup, il y a toujours ce manque-là ou cette codépendance ok ? dans les deux ça peut être quelque chose de négatif comme ça peut être quelque chose de positif que tu souhaites atteindre et du coup voilà, tu n'exprimes pas de neutralité donc la neutralité c'est pour les deux ok ? donc on exprime un état de détachement total que ça soit pour quelque chose de positif comme pour quelque chose de négatif d'accord ? si aujourd'hui, tu es, je ne sais pas tu es divorcé et bien, si tu n'arrives pas à te marier et bien, ce n'est pas grave d'accord ? tu vis très bien tu profites du moment et en même temps tu ne regrettes pas ton divorce c'est-à-dire, tu l'acceptes avec joie c'est venu pour t'apprendre une leçon ou pour te faire séparer de quelqu'un qui n'est pas bon pour toi d'accord ? donc aucun regret bien au contraire tu as pris une leçon ou bien, tu considères qu'Allah Azzawajal t'a sauvé d'une situation mauvaise pour toi d'accord ? et tu n'es pas attaché tant que ça au mariage tu aimerais bien que ça se passe mais, si ça ne se passe pas tu vis très bien ta vie tu profites et tu es épanoui pareil, pour quelqu'un qui est pauvre qui n'a pas beaucoup de moyens et bien, il aimerait bien devenir riche mais, pour autant il n'est pas voilà, sa vie ne tourne pas autour de ça il profite du moment il sent qu'il a la richesse dans tout un tas de choses à compris par la vie qu'il a c'est un état de richesse absolu bon, sans rentrer dans les détails donc pour ça il faut activer le nom d'Allah le riche et c'est lié aussi à la liberté bref enfin, donc il n'est pas attaché à l'argent il vit, il épanouit il profite de tout ce qu'il a d'accord donc il n'y a pas cette codépendance ok c'est ça ce qu'on appelle Al-Hiyad et donc en même temps s'il devient riche c'est-à-dire à l'intérieur de lui c'est pas que rien ne change bien sûr il y aura tout un tas de choses mais il n'y a pas cette joie extrême d'accord et il n'y a pas je ne sais pas comment vous expliquer donc en gros pour lui normal pourquoi ? parce qu'il profite déjà du moment présent d'accord et il n'y a pas cette codépendance c'est-à-dire cette tristesse ou qu'il est malheureux parce qu'il n'est pas riche vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? donc c'est ça qu'on appelle l'état de Al-Hiyad de neutralité et qu'on appelle qu'Allah Azzawajal décrit par le mot la patience c'est ça la patience c'est pas autre chose donc c'est-à-dire tu acceptes les deux contraires les deux phases de la vie d'accord le négatif et le positif et tu n'as aucun sentiment envers donc on va dire ces deux ce qu'on appelle Ad-Dedayn donc ces deux contre parties je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer c'est vrai que ce n'est pas évident troisième chose il se peut que tu ressens un stress avec l'accumulation des événements ok donc laisse les sentiments et les émotions négatives sortir avec tranquillité le but ce n'est pas non plus d'étouffer tous les sentiments bien au contraire tu laisses tout tu exprimes la douleur tu peux exprimer la tristesse tu peux exprimer la colère tu peux exprimer le désaccord le désarroi tu peux tout exprimer mais pas éternellement d'accord on perd quelqu'un on va prendre le temps de faire le deuil mais on ne va pas passer un an à pleurer quelqu'un on a pleuré quelqu'un une semaine si besoin 15 jours après on se ressaisit et on continue notre vie vous voyez un petit peu ce que je veux dire donc on laisse les sentiments négatifs on a envie de taper je ne sais pas un mur quand il n'y a personne on a envie de mordre l'oreiller parce qu'on est en colère on peut le faire il n'y a pas de soucis bien au contraire quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un on peut exprimer notre point de vue il n'y a pas de soucis ça ne veut pas dire qu'on va fermer la bouche sans rien dire à ce moment là on n'a plus de personnalité ce n'est pas le but donc on laisse nos sentiments négatifs sortir tranquillement d'accord en douceur ensuite on va qu'est-ce qu'on va faire c'est-à-dire on va reprendre à calmer on va enfin à réapprendre à notre cerveau de se calmer d'accord pour revenir à l'état de neutralité ok pourquoi ? parce que le miracle ce n'est pas instantané il faut il faut un être sûr mais ça va prendre un petit peu de temps donc ça le numéro 3 donc du coup il se peut qu'il y ait une accumulation d'événements d'accord et donc tu mettras tout de côté tous ces sentiments rapprends à ton cerveau de revenir à son état normal de neutralité et on fait preuve de patience quatrième chose il faut être sûr d'accord et confiant à 100% d'accord de la réussite d'accord ou la najat c'est à dire qu'Allah va te sauver de quelque chose de mal soit réussir un objectif et atteindre quelque chose soit de te protéger contre un malheur ok donc il faut en être à 100% confiant et convaincu qu'Allah Azzawajal va le faire d'accord cinquième chose il ne faut pas être dans un état d'attente jamais bien au contraire on est il faut être en permanence en état de quête psychologique et matérielle les deux nafsi wa madhi donc il faut toujours être dans un état de mouvement dans un état de saï mettre tous les sabeb d'accord avec les outils que tu as dans ta possession peu importe les outils t'en as Allah Azzawajal il met à ta disposition les outils qui correspondent d'accord et plus tu vas mettre en place et en pratique ce que tu as donc les sabeb que tu as à travers les outils plus Allah Azzawajal mettra de plus en plus d'autres outils d'accord ce que tu croyais impossible et qui n'était pas à ta disposition il le sera mais petit à petit en allant progressivement et il ne faut jamais s'arrêter jusqu'à la réalisation du miracle d'accord ou jusqu'à la réalisation et l'atteinte de l'épreuve donc ça en ce qui concerne l'activation du miracle en cas d'extrême contrainte maintenant on va aborder les conditions à remplir pour réaliser le miracle en cas de d'erouette au sommet au summum de la passion première chose il faut être dans un état de contact permanent et un état supérieur de connexion avec Allah Azzawajal et surtout il faut être conscient de qui tu es d'accord donc il faut vraiment être dans la conscience du vrai soi comme je vous ai déjà expliqué il y a deux sortes de gens il y a des gens qui vivent dans l'illusion d'accord il y a le faux soi il y a le vrai soi donc il y a deux sortes donc pour que tu puisses activer ce miracle là et bien il va falloir que tu sois dans les plus hauts niveaux de connexion avec Allah Azzawajal et il faut que tu sois conscient de qui tu es vraiment et je vous ferai pas un tableau mais une comparaison entre le vrai soi et le faux soi ou l'illusion deuxième condition il faut que tu sois ce qu'on appelle mukhles al-niyah dans ce que tu veux c'est à dire que ton intention il faut qu'elle soit pure d'accord en désirant dans ce désir de voir le miracle ok afin voilà quand il va se réaliser devant toi pour que ton coeur soit rassuré d'accord c'est à dire il ne faut pas qu'il y ait d'autres intentions mis à part que tu veux rassurer ton coeur afin d'augmenter ta foi d'accord envers Allah c'est ce qu'on a déjà expliqué dans la vidéo précédente parce que c'est les gens qui activent ce genre de miracle leur but c'est pas le matériel d'accord le but c'est pas la réalisation de soi pas du tout mais simplement pour que leur coeur se réalise et pour que leur foi et leur amour pour Allah se renforce ce yaqin cette conviction se renforce et augmente encore de plus en plus d'accord troisième chose ou troisième condition il faut être dans le champ énergétique de l'un des noms d'Allah les plus beaux peu importe lequel mais ce que tu fais il faut qu'il correspond à un nom des noms d'Allah les plus beaux quatrième condition il faut être dans un état c'est à dire dans un état alors j'ai pas dire de soumission à Allah parce que j'aime pas ce mot c'est à dire alors pour simplifier sans trop rentrer dans les complications parce que les mots en français sont difficiles à trouver on ne dessine jamais un chemin à Allah d'accord effectivement on va se soumettre on va lui faire confiance ça va être notre allié on va pas demander comment Allah va parvenir à réaliser notre miracle on ne destine pas ces deux sources inconnues ou de deux sources inattendues c'est Allah qui s'en occupera c'est ce qu'on appelle comme Abraham cinquième chose il faut qu'il n'ait ou qu'il n'ait dans ton coeur aucune ne stresse qu'un milligramme ou qu'une graine ou qu'un qu'un col équivalent d'un atome voire moins de ce qu'on appelle pas de haine pas de colère pas de jalousie pas de vengeance envers aucune créature qu'elle soit humaine ou animale d'accord donc il faut vraiment que le coeur soit pur quand tu dors le soir ou quand tu te lèves le matin il faut qu'un pardon ou que ton pardon soit sur l'ensemble de l'humanité d'accord aucune graine de envie ou de jalousie ou de colère ou de haine ou de critique ou de reproche à qui que ce soit ou envers qui que ce soit envers quoi que ce soit d'accord j'espère que vraiment le message est clair parce que c'est très important c'est parmi les conditions et toutes les conditions que j'invoque avec vous il faut que tout soit réuni à la fois quel que soit donc du coup le désaccord que tu as avec quelqu'un ou quelque chose eh bien il faut vraiment que tu exprimes un pardon même sans le dire aux gens mais il faut vraiment que ton coeur soit dans un état pur que ton pardon s'expand sur tout ce qu'il y a sur cette terre là à commencer par toi-même d'accord sixième chose ou sixième condition il faut que tu possèdes l'envie accrue ou une forte envie ou un désir extrême pour être utile aux autres d'accord c'est-à-dire il faut vraiment même s'il y a des difficultés à le faire mais il faut que à l'intérieur de toi tu sens l'envie vraiment tu as cette envie elle est très forte c'est plus fort que toi cette envie d'aider les autres d'accord et d'être utile aux autres c'est pas en donnant de l'argent pas forcément mais dans ton travail le travail que tu fais dans ce que tu fais à la maison tu le fais tout le temps pour aider les autres vraiment il faut que ça soit la chose qui te motive en te réveillant chaque matin qu'est-ce que tu vas apporter d'utile aux gens autour de toi même quand tu ne travailles pas même si tu es en Afrique même si tu es juste une caissière à carrefour ou une femme de ménage ou un homme qui ramasse les poubelles ou une femme d'affaires un créateur un professeur je ne sais pas peu importe ce que vous faites il faut que votre motivation dans ce que vous faites soit d'aider et d'être utile aux autres donc par le biais de ce que vous faites donc il faut vraiment que tu possèdes cette envie accrue et ce fort désir d'aider les autres et dépenser et partager le nom d'Allah les plus beaux d'accord un nom ou plusieurs à la fois il faut que tu le partages si par exemple on prend le nom le généreux et bien tu vas partager la générosité à tous les domaines pas forcément que de l'argent encore une fois parce que je sais que beaucoup de personnes qui proviennent de la communauté africaine me suivent je sais que beaucoup de pauvres me suivent alors je sais qu'ils n'ont pas grand chose à partager je le sais très très bien et donc tu n'as pas besoin de posséder des biens pour dépenser pour faire preuve de dents on peut faire dents de soi par le sourire donc le fait de sourire dans le visage de quelqu'un est une sadaka est une forme de générosité d'accord et donc il faut dépenser un nom d'Allah les plus beaux tu choisiras un nom qui correspond à ce que tu fais dans la vie d'accord il faut le dépenser sur l'humanité une personne deux personnes un groupe je ne sais pas peu importe sur les animaux même sur les plantes les arbres peu importe il faut que tu dépenses un nom d'Allah les plus beaux avec amour d'accord septième condition plus tu vas déterminer des noms d'Allah les plus beaux plus tu vas déterminer de plus en plus de noms plus la chance de la manifestation des miracles va se présenter et va se passer et plus cette chance elle va augmenter d'accord huitième chose veille toujours à ne pas parler aux gens autour de toi de ce que tu fais d'accord et enfin si le miracle arrive ne l'invoque pas si ce que tu fais au quotidien ne le fais pas d'accord si tu veux en parler parle simplement pour apprendre aux gens d'accord simplement en partant de la connaissance pour partager la connaissance mais essaye toujours de parler de ce que leur cerveau peuvent percevoir peuvent comprendre en fonction de leur conscience actuelle d'accord pour certaines personnes ne comprendront pas quelle que soit l'origine quelle que soit la croyance même chez certains musulmans pour eux ça va relever de la sorcellerie ou ça va relever je ne sais pas de quelles choses ils ne vont pas te croire donc ce n'est pas la peine d'en parler si jamais ça t'arrive si tu veux le faire fais-le d'un point de vue de connaissance apporte des connaissances aux gens apprends-le mais vas-y mollo progressivement en fonction du cerveau de ces gens-là de leur connaissance et de leur conscience actuelle parce qu'on n'est pas tous on n'a pas tous le même niveau de conscience sur cette terre-là donc vraiment veille à appliquer toutes ces conditions et crois-moi le miracle se manifestera ça sera un miracle que peut-être personne n'a jamais eu avant toi peut-être que d'autres l'ont déjà eu peut-être qu'un groupe même de personnes l'ont déjà eu mais en tout cas garde bien cette vidéo je t'invite à prendre note je souhaite de tout mon cœur que ça va être utile à vous apprenez-les à vos enfants à vos frères et sœurs à vos parents aux gens que vous aimez bien et surtout surtout ayez foi d'accord que ça arrive à beaucoup de gens d'accord que des fins fins de l'Afrique noire du fond et des profondeurs de la pauvreté quand les gens connaissent ou bien quand les gens font preuve de ces conditions-là d'accord font preuve de bonté et de bienveillance et découvrent l'amana et bien croyez-moi le miracle arrive et c'est des choses vraiment que même que le cerveau humain même certaines personnes qui ont un certain niveau social ou un certain niveau intellectuel n'arrive pas à comprendre mais ça existe ça se passe et ça se passera pour vous incha'Allah si vous y croyez et si vous mettez les conditions nécessaires pour y parvenir je vais m'arrêter là prenez bien soin de vous et je vous dis assalamualaikum et à bientôt incha'Allah dans la prochaine vidéo